C'est quoi ta technique pour faire tes salines d'hiver? Je fais ça simple, OK? Pour le chevreuil, quand on veut combler les carences, parce qu'à toutes les fois qu'il y a un redout, on a remarqué qu'il sortait et qu'il y en avait besoin. Ce qu'on fait simplement, et je vais vous le montrer, ça prend deux secondes, tu arrives, à part, souvent, je vais mettre du Vitalmix tout seul, je vais mettre un bloc de Vitalmix que je vais laisser là, puis à côté, sur une autre souche, je vais mettre ma poudre d'automne, puis je vais mettre du serre-fruits. Pour l'hiver, c'est en masse, ça comble en masse. Les chevreuils ont besoin, puis that's it, ça ne prend pas plus que ça. Vous pouvez y aller en motoneigre, vous pouvez y aller en raquette, peu importe. Mais juste ça, ça va faire que quand le printemps va arriver, c'est sûr qu'il y en a d'autres que je les fais beaucoup plus grosses que ça. Mais les micro-stations, même partout où je vais aller quand je fais de la raquette l'hiver, ça ne se transporte pas, c'est tout petit. Puis qu'est-ce que ça leur donne une chance pendant l'hiver de passer à travers? Puis quand le printemps n'arrive plus de bonheur, puis c'est pas quand même d'aller dans ces places-là, ça va les garder, ça leur donne ce que ça prend jusqu'à temps que le verre arrive. Puis c'est ça qui est bon, c'est pendant que la neige fond, là, ça leur donne la chance. Fait que là, vous mettez toutes les chances de votre bord pour que vos aménagements fonctionnent très bien. De toute façon, dans cette vidéo qui montre que les chevreuils collent ses salons l'hiver, surtout quand il est redoux, ça fait un job. Ciao!